Comment improviser en rythme au piano ? Ce qui va être important, c'est de travailler différentes valeurs rythmiques, les principales, c'est-à-dire déjà travailler à improviser avec des noirs, avec des croches, avec des doubles croches, avec des triolets et avec des valeurs de silence et ensuite en mélangeant le tout de façon aléatoire et musicale, bien sûr, puisqu'on est dans l'improvisation et il faut que, évidemment, tout ça ait un sens. Petite parenthèse pour ceux qui débutent, on va jouer des temps à la noire, on va les marquer à la main gauche et à la main droite, on va jouer des noirs, vous allez les jouer tous les temps, évidemment. 1, 2, 3, 4, ensuite des croches, vous en avez 2 par temps, donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, et ensuite des doubles croches, vous allez jouer 4 doubles croches par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et des triolets, vous en avez 3 par temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, ce qu'il faut déjà, c'est peut-être pouvoir travailler sur juste 2 notes. Admettons, on va taper à la main gauche des temps à la noire. Et puis, à la main droite, on va changer les valeurs rythmiques. On va jouer d'abord des noirs. 1, 2, 3, 4, des croches. 1 et 2 et 3 et 4, des doubles croches. Des noirs. Des croches. Des doubles croches. Des noirs. Vous faites tourner cet exercice en boucle jusqu'à être à l'aise dans le changement de valeur. Ensuite, vous pouvez passer sur un exercice un peu plus musical. Par exemple, je vous donne un petit truc comme ça, Vous pouvez par exemple jouer à la main gauche, vous allez jouer par exemple Ré bémol, La bémol pendant 4 temps. Et puis vous marquez comme ça des noirs. Et ensuite vous faites par exemple Do Sol. C'est juste un petit exercice pour que ce soit un petit peu plus musical. Et à la main droite vous allez improviser sur les notes de la gamme bâta tonique mineure de Do. Donc Do, Mi bémol, Fa, Sol, Si bémol. Et donc vous vous amusez à jouer les différentes valeurs rythmiques. Par exemple. C'est un exercice qui va vous permettre d'improviser au piano avec fluidité et avec aisance. Si vous voulez aller plus loin et progresser efficacement au piano, je vous invite à rejoindre mes contacts privilégiés. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, c'est totalement gratuit. Vous recevrez des conseils piano contre-intuitifs et vous serez informé avant tout le monde de mes nouveaux cours. Je vous ai mis donc le lien dans la description de cette vidéo et je vous ai mis deux liens qui s'affichent maintenant. Vous pouvez regarder ces vidéos complémentaires, ça va vous aider pour continuer ce travail d'improvisation au piano. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.